Musique Bienvenue pour cette édition du journal de l'année de la version vidéo du mois de février de 2024. Et oui, déjà la deuxième édition du journal pour l'année. Comme vous le savez, nous allons revenir sur cette activité du mois de février, nous procéder avec cette information au mois de février et de faire un bilan sur les vidéos du mois. Mais tout d'abord, une information concernant GPS. Et plutôt, une variante pour cette édition du journal de l'année de la version vidéo, nous allons parler d'une information qui a concerné le territoire de GPS. Et on y va tout de suite. Grève aux urgences du Chine. Effectivement, le lundi 8 janvier 2024, la CGT a voté une grève illimitée au service des urgences du Chine. Sans participer à une personne humaine de Melan-les-Nouveaux, le service des urgences étant situé à Melan-sur-Essay-en-Ré 4, et concernait pas mal de personnes. C'est quand même le plus gros service des urgences entre Poissy et Mont. Donc, pas mal de personnes étaient concernées par cette grève. Donc, cette grève a commencé le 8 janvier et s'est terminée une semaine plus tard, le 15 janvier, avec un accord entre la direction et, bien sûr, les grèves. Nous invitons donc à revoir cet événement à travers trois articles que nous avons rédigés. Grève illimitée aux urgences du Chine, au début, avec, bien sûr, le communiqué lancé par la CGT pour donner la rendue de questions. La direction du Chine répond aux grévistes et aux usagers. Ça, c'est que le communiqué du Chine n'est pas réponse avec ce qu'il y a des jeunes en place et ce qu'ils voulaient mettre et que les négociations étaient couvertes. Et, bien sûr, la fin de la grève au service des urgences du Chine, ce sera un article où on revient. Donc, le lundi, 15 janvier, où la grève s'est terminée avec un accord entre les deux parties. D'ailleurs, si vous voulez aussi avoir des informations un peu complémentaires sur la ligne du centre occidential intercommunal de Melan, le nouveau, il y a eu le lendemain du début de la grève, donc le mardi 9 janvier, les voeux du Chine, présentés par la direction du GAC, le mouvement occidential intercommunal Nord-Ouble. Vous pouvez retrouver ça en article, vous le savez, en vidéo. Et tout de suite, retour sur les actualités du mois de janvier 2024. Bon, c'est parti. Deux, trois actualités que nous mettons en avant pour le mois de janvier. Évidemment, il y en a d'autres à retrouver dans notre colonne. Et on commence tout de suite avec Olivier Lugic, un élu qui dénonce une magistrature scandaleuse. Selon lui, évidemment. Olivier Lugic est un conseiller municipal de Verneuil-sur-Seine. Et en début de janvier, il nous a expliqué pourquoi il a quitté la majorité municipale. Tout simplement. On continue avec l'ancien ministre Olivier Klein, qui échange avec les Muriotins sur l'évolution de la démographie des écoles et des logements. C'est lors de ce qu'on appelle le rendez-vous, un événement, une sorte de réunion publique, plusieurs même réunions publiques organisées par l'association Ensemble pour les Muraux. C'était le vendredi 12 janvier à l'espace des habitants. Olivier Klein était l'invité, ancien ministre du logement et de la ville. Donc, il était tout à fait l'invité pour répondre aux Muraux d'Etat. Il y avait aussi le maire qui était présent pour attendre aux questions autour de l'évolution, comme je l'ai dit, du logement, de l'école et de la démographie. C'est un ensemble qui porte les articles, donc il a l'idée. On continue avec l'inauguration officielle de la maison médicale Simone Veil-Averneuil-sur-Seine. C'était le jeudi 25 janvier 2024. La maison médicale municipale, il ne faut pas vousblier, Simone Veil, baptisée ainsi en réparant la ministre qui a porté la loi sur l'IVG. Il ne faut pas vousblier, celle-là. En présence de Nadia Hay, la députée de la 7e constitution des usines, donc le bâtiment était inauguré, même s'il est déjà ouvert depuis quelques temps. Évidemment, le maire, Fabien Ophraschter, était présent pour cette inauguration. Plus de détails sont à retrouver dans le domaine de rue. Et la OECD de Zaire. Tout de suite, quelques actualités pour le mois de février. Les trois actualités que nous mettons en avant pour ce mois de février, bien sûr, il y en a d'autres à retrouver dans nos colonnes, ça va de soi. Et on commence avec la porte ouverte Chim et Chips, le campus InSanté. C'est le samedi et 3 février de 10h à 16h sur les campus de formation du Chim, Centre Hospitalier Intercommunal de Melan-les-Muros, cité sur le site des Juilles. Et le Chips, Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-Saint-Germain-les-Lay, dont le campus est situé à l'hôpital de Poissy. Cette porte ouverte permet de découvrir les différentes formations que proposent les deux sites, regroupés maintenant sous le terme du campus InSanté. Vous pouvez la retrouver sur Internet. On continue avec la collecte alimentaire chrétienne-musulman 2024 au Mureaux. C'est aussi le samedi 3, de 9h à 17h30, sur les trois principaux centres commerciaux de la ville. Il y a une collecte alimentaire organisée par les communautés chrétiennes et musulmans de la ville des Mureaux, au profit, évidemment, des restos niqueurs. Ça va de soi. Et l'édition 2024, il y en a eu beaucoup avant, ça marche très bien, qui montre une solidarité entre les religions au Mureaux. Et c'est très bien. On continue avec le Festival du Livre et des Arts à Épaune 2024. Et oui, c'est le week-end du samedi 17 et du dimanche 18, février, bien sûr, évidemment, 2024, à la salle du Livre du Monde qui est organisée, le Salon des Arts et des Livres, ou du Livre des Arts, comme vous voulez, organisé par l'association CELNA. Ce n'est pas la première édition, c'est la deuxième. La première a été un beau succès. Donc je vous invite à venir découvrir, surtout qu'il y a une nocturne jusqu'à 21h, le samedi soir. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur ces trois articles, ces trois informations, ou en voir d'autres, rendez-vous sur le journal Les Deux Rives, les nouvelles des Mureaux, Sénévexin et la WCB 2R. Tout de suite, les vidéos à voir ou à revoir du mois de janvier. Nos quatre reportages à voir ou à revoir pour ce mois de janvier. Et on commence tout de suite avec Ahmed Silla et la projection en avant-première du film Comme un Prince, qui a été tournée en partie dans les salles de box anglaises de la ville des Mureaux, Eh oui, c'est un tournage de Noyotin, et en partie au château Nord-Pas-de-Béjus. Mais d'Auchambord, là on ne fait pas le point. Mais ça montre que la vie des Mureaux continue à être un site de tournage pour les cinéastes. Eh oui, et ça, ça fait depuis très 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 longtemps. Vous ne savez pas de quoi je parle, allez jeter un petit peu d'œil à l'histoire de la ville. En tout cas, le 8 janvier, Ahmed Silla était là pour cette avant-première au cinéma Frédéric Dard. Et on a bien rigolé. A vous de retrouver ce reportage. On continue avec la tête d'une liste du PCF, Parti communiste français aux élections européennes qui ont eu lieu en juin 2024, Léon de Fontaine, qui était présent sur le site de Renofrin pour une distribution. Il nous a accordé une petite interview et on vous la livre. On continue avec les vœux du collectif République, qui est un collectif muriotin, qui organise des réunions publiques autour de sujets sociétals. Cette cérémonie de vœux, très convivial, a été organisée le samedi 27 janvier. Nous y avons, et nous avons recueilli le discours de leur président, M. Papa Wally d'Enfac. On continue avec la manifestation à Triguel contre un projet mené par le maire Cédric Aoun. C'était le dimanche 28 janvier. Une manifestation à Triguel qui était très très sûre. A vous de retrouver ça dans le reportage. Pour terminer donc au niveau des vidéos, bien sûr, notre dossier vidéo du mois de janvier. Et c'est un dossier vidéo spécial Zoom 2R, Jeux Olympiques Paris 2024. Car nous avons rencontré Adrien D'Avain-Carrasco, qui est un boxeur du Enning String Olympique au Mureau, et qui est en phase de se qualifier pour les JO. Et oui, donc nous l'avons interviewé. C'était le 22 janvier dernier. On continue toujours dans le thème olympique, et toujours avec un Zoom 2R, à la rencontre de Jonathan Lefebvre, qui est un jeune muriotin en fauteuil roulant, qui sera porteur de la fave olympique. Et oui, rien que ça. Alors nous avons partagé avec lui sa joie. C'était une interview qui a été faite le 24 janvier dernier. Tout de suite, la conclusion de cette édition du mois de février, depuis le journal des dérives et version vidéo du mois de février 2024, a sa fin. Du coup, on revient sur trois informations en plus, et on commence avec la troisième édition du festival du film francophone pour la jeunesse au Mureau. Une troisième édition qui se tient du 7 au 13 février 2024, au cinéma Prédienne d'Art des Mureaux. Évidemment, après le succès des deux premières éditions, le lycée du Paris et le lycée relancent une troisième. Tous les détails sont à retrouver dans le journal des dérives et dans les dérives et de l'honneur pour plus d'informations. Évidemment, vous pouvez aussi consulter le site du cinéma Prédienne d'Art, vous verrez tous les détails. Il y a le concours de ceci, le concours de critique des ateliers, et bien sûr le concours de court-métrage comme d'habitude. On continue avec une première, le e-sport show au Verneuil, pour 2024, mais une première, qui se tient donc le samedi 24 février 2024. Wow, que des 24 février. Au complexe François Ponce à Verneuil-sur-Seine, donc e-sport, donc jeux vidéo, donc gamer, donc ambiance pop culture, donc je dirais, c'est pas trop. On termine avec Boudère is back au Mureau. Boudère is back, c'est le nom du second spectacle de l'humoriste Boudère, qui vient au Mureau le présenter, c'est le samedi 24 février, évidemment, au Cossèque Pablo Neruda. Plus d'informations à retrouver sur le site d'Arconeau, et sur le site de la Mare pour avoir vos places. C'est vraiment un peu populaire. Ceux qui connaissent un peu, c'est sympa comme humour. Si vous avez vu, vendredi, tout se termine, vous connaissez un peu populaire, donc allez voir, c'est cool. Et on termine, pas vraiment avec un coup de dieu, mais plutôt un peu de nostalgie. Puisque depuis décembre 2023, le Buffalo Grill des Mureaux a fermé, et là, il est en cours de démolition. À mon avis, d'ici une semaine, il n'y aura plus rien sur le terre-plein. Et c'est un peu de nostalgie qui s'en va, puisque quand j'étais petit, il était là, et c'est là que j'ai des déguités, mais des super bonnes glaces, des coupes américaines. C'est pas mal de viande, c'est super bonne. Même si c'est un peu diminué, c'était quand même... Ouais, c'est un peu diminué, c'est quelque chose. C'était bien, c'était cool. Bon, après, pour ceux qui m'aiment bien d'entre vous, vous avez le nostalgie, vous savez, c'est pas mal, mais bon, c'est un peu de... un petit bout d'histoire qui s'en va. C'est un peu de nostalgie. Voilà. C'était un peu de nostalgie. Bon allez, bon mois de février à tous. Au mois de mars, les conventions reviennent de la pop culture, donc ça va être intéressant. D'ici là, je vous souhaite une bonne chandeleur. A bientôt. Bye. Bye.